De là, nous descendons maintenant pour rencontrer le chef de l'État et lui expliquer de ce que nous avons vu. Mais nous n'avons pas demandé l'audience au chef de l'État. Nous avons barricadé la route au chef de l'État. Nous avons besoin de la paix. Nous avons demandé au chef de l'État de négocier, puisque ce que nous avons constaté là-bas était vraiment pénible et que nous étions dans une position de faiblesse, et qu'il devait négocier. Mais là, il a hésité, il a refusé, disant qu'il va détruire, détruire. Tu vas détruire qui ? Puisque les enfants qui sont dans la rébellion, ce sont des Congolais. Ce sont les enfants qui sont votés. Nous, en tant que femmes, nous portons ces hommes-là dans nos banques, qu'ils soient rebelles, qu'ils soient chefs de l'État, qu'ils soient qui, mais c'est nous, femmes, qui le mettons au monde. Donc, nous avons ces soucis-là. Négocier, mettez-vous ensemble pour trouver une solution. Par après, il a appelé les locaux, les conseillers, les chefs traditionnels, pour leur donner le rapport que les femmes leur ont contacté. Ils ont parlé et ils ont demandé la négociation. Tout le monde était d'accord, il a négocié. Ça s'est passé à lui avec le président rwandais dans la zone de l'Union, sans journaliste, sans communauté internationale. Jusqu'aujourd'hui, nous avons la paix. Voilà, maintenant, en 2011, nous avons organisé, puisqu'on nous dit tout le temps que c'est les Rwanda, c'est les Rwanda. Alors, nous nous organisons maintenant une raconte avec les femmes rwandaises. 15 femmes congolaises, nous allons à Tigali, pour échanger avec les femmes rwandaises, pour les victimes de l'Union, ici. Par après, nous étions récits par Madame, le président Kagame, Madame Jané. Nous avons pu réfléchir avec elle, comment aider les femmes qui font les activités frontalières. Puisqu'avec la guerre, les femmes ne sont pas chaudes, puisqu'elles sont victimes. Elles ne sont pas là qu'à les hommes qui font les guerres, elles font que c'est bien. Comment maintenant les assister dans les activités quotidiennes. Avec toutes ces guerres, les conséquences, c'était le viol, les violences, les déplacements et les biens. Trois, quand nous avons frappé, c'est tout, et c'est que j'ai recueilli. J'ai vraiment été impliquée avec l'Africa, la Momisco. Il y a une femme qui a été violée, et on a détruit l'appareil génital, on a trouvé les deux côtés, on a mis un cadenas, on a bloqué avec un cadenas. Une autre femme a été violée, même chose, mais on l'a structurée avec le fil de la fière. L'appareil génital, toujours. L'autre a été... Nous avons rencontré au moins quelques dix ans, là où on a coupé les seins de femmes, on a étalé ses seins sur les arbres. Les enfants, on tue les enfants, on les pise dans le mortier, on prend la chair, on les prépare, on oblige aux femmes de manger la chair des vieux enfants, sinon c'est les cadenas. On tue le mari, on coupe l'appareil génital, on grise ça, on demande à sa femme de manger cette chair. Donc nous avons traversé des mauvaises choses, mais c'est les traumatismes, mais bien sûr. Alors c'est ce qui nous a poussé. Je lui ai demandé au président O'Galier, mais si on coupait les seins de ta femme, qui allait mettre au monde, si on nous situait l'appareil génital des états, mais est-ce qu'il allait être vivant aujourd'hui ou bien, devenir ce qui est aujourd'hui ? Ce sont des pédoyers qu'on faisait partout au passé. Sinon, avec la mission diplomatique, nous avons reçu la délégation des congressements américains pour venir s'empoigner de la réalité sur le terrain. Les conflits interethniques au nord-Givu, comme au sud-Givu, c'était le problème de Banyamulengue. Chez nous, c'était le problème de Wout, Rwandais, le problème des nationalités. En début, nous avons reçu la délégation des délégués de la Maison-Blanche, qui sont partis aussi de venir s'empoigner pour les mêmes problèmes. Nous avons reçu une mission européenne, à la quête par Louis Michel, qui était commissaire, l'intercommissaire. Nous avons discuté un peu avec lui, nous lui avons fait voir que la guerre, c'est bon, mais il faut toujours planifier. Quand vous planifiez une guerre, vous tenez compte des gens qui souffrent et qui restent dans ce milieu-là. Parce que quand vous planifiez une guerre, vous venez avec les gens qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, qui sont en bonne santé, qui mangent le jeu, mais vous rencontrez les gens qui souffrent. Vous n'allez pas congéguer. Mais au contraire, quand vous planifiez une guerre, vous faites la protection des femmes et des enfants, c'est ça la société de demain, et vous constatez, ou bien vous faites une analyse, ou bien une étude, vous voyez les leaderships de ces milieux-là, qui seront écoutés par cette population-là, qui connaissent les problèmes de cette population-là. Et là, vous allez à penser. Ça, nous avons discuté avec Louis Michel. En 2007, la délégation de membres de secrétaires des Nations Unies. Même chose. Nous avons remis une pétition pour demander l'établissement de la paix. Nous avons eu quand même des échos sur quelques points. En 2008, nous accueillons Madame Hillary Clinton. Nous avons organisé une échange africaine. Par après, elle a visité les hôpitaux des femmes violées. Elle avait promis de financer 17 millions de dollars à ces femmes-là. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas l'heure où elle participe. Parce qu'avec les aides, les aides arrivent, c'est vrai. Mais ces mêmes bailleurs de fonds créent des angels sur place qui ouvrent des bureaux. Ces bureaux qui ont des administrations. Tout l'argent se termine dans leurs administrations. Ce sont les voyages, les logistiques, les salaires. Mais la femme-là, qui est victime à la base, elle ne sort même pas un comprimé. Mais amener les petits comprimés à cette femme-là. Il faut un convoi de 10 véhicules pour amener un canton de médicament. Mais tous ces logistiques, les frais, amortiment véhiculé, carburant, tout et tout. C'est des achats qu'on peut donner à ces femmes-là. En 2010, il y a Madame Bachelet qui arrête. Elle est chargée des femmes aux Nations Unies. Unies femmes. Il y avait des trouves à Walikale. C'est une zone qui est pleine de minérés. Nous l'avons accompagnée jusqu'à Walikale. Elle a échangé avec les femmes. Nous avons tenu un réunion au bureau de la Monusco. Elle a promis aussi des choses. Et après, nous sommes réunis en tant que femmes locales. Nous avons fait de collecter des habits. Nous-mêmes, à part d'aide, les habits, les exercices des usines, tout et tout, nous avons demandé, disons, au maïs logistique, à la Monusco, nous avons donné un hélicoptère. Nous avons amené 1 700 kilos. Nous avons servi ça à 70 femmes violées dans des localités. Donc, localité de Kampala et localité de Niassi. Alors, nous avons aussi laissé sur place une coordination des femmes. Nous avons créé une coordination des femmes pour faire le suivi des autorités de famille. En ce qui concerne les réalisations, nous avons réfléchi comment maintenant réhabiliter les femmes de la société. Nous avons commencé par avoir, il n'y a pas de route, il n'y a qu'à l'accès de sécurité. Les femmes doivent écouler leurs produits. Donc, réhabilitation des routes des déçois agricoles, nous avons formé Mélacipan, qui sont chefs d'équipe aujourd'hui, puisqu'il y a des villages, là où il y a des hommes qui sont bien des vœufs. Alors, ils travaillent pour eux-mêmes. Nous donnons des crédits notatifs aux femmes de chers, nous donnons des kits de réhabilitation composés des roues, des marchés, des semences ouvriers et des semences maraîchères. Nous donnons des médicaments dans les hôpitaux polaires sur un cas de suite. Nous satisfaisons aussi les femmes pour être électrices et éligibles. Alors, voilà comme le président l'a dit, j'ai aussi postulé pour la compétition de l'agressage des États-Unis. J'ai gagné le prix des femmes courage, le prix de marité. J'ai gagné le prix des femmes courage de la République démocratique pour l'homme. C'est ça l'expression de mérite et c'est ça le trophée du prix. En fait, je pense que la campagne repart, nous disons que c'est l'évêle de conscience de nos frères, de nos maris, que c'est la reconnaissance aussi internationale. Ainsi, nous demandons votre soutien et votre solidarité. Je vous remercie. Merci. Merci.